La façon dont on a aujourd'hui de voir l'Afrique mérite d'être reconsidérée. On ne connaît pas assez l'Afrique et l'Afrique est un continent où il y a très peu d'informations, enfin disponible. Il faut produire de l'information pour pouvoir justement produire des connaissances, pour pouvoir mieux connaître. Et après, on dit que l'Afrique est la dernière frontière. Elle ne devrait pas être la dernière frontière, elle devrait être peut-être la première nouvelle frontière avec un nouveau modèle. Le renouvellement du modèle, pour qu'on soit dans un modèle propre à l'Afrique, qu'il soit en cohérence avec les aspirations des peuples africains d'échange, qu'il soit profitable pour les Africains. Alors la dynamique, pour qu'elle soit profitable aux Africains, il ne s'agit pas de se mettre dans un modèle où on exporte 100% de ce qu'on produit et on importe 100% de ce qu'on concentre. Une des grandes innovations de la Tunisie en Afrique, c'est la future cité du désert. C'est une ville intégrée dans laquelle il y a une autosuffisance énergétique. Alors au lieu de vendre des produits, il faut qu'on vende des villes. Et l'Afrique a besoin d'être construite et on utiliserait toutes les technologies disponibles. Celles qu'on a développées en local en Tunisie, c'est tant mieux, tant bien ça sera une bonne chose. Celles qu'on n'a pas pu produire mais qui existent, il faudra aussi pouvoir les mettre à disposition. Développer un nouveau modèle justement pour ces zones économiques spéciales, pour qu'elles soient aussi des cités où il fait bon vivre, où on respecte la nature, justement on est dans une logique écologique, où le bien-être est érigé comme un objectif fondamental, peut être un bon moyen d'équilibrer justement et d'épouser un peu de la tendance. Aujourd'hui il y a une cinquantaine de zones économiques spéciales en Afrique, il est attendu que ce chiffre-là soit multiplié par 10 dans les 10 prochaines années. On pourrait avoir dans une zone économique spéciale, un espace qui ressemblerait à ce qu'on appelle aujourd'hui les technoparcs, donc ce sont forcément des espaces où l'industrie et les technologies de l'information se sont très développés, un espace où il pourrait y avoir de l'industrie, ou je dirais peut-être même de l'agriculture si on veut. Pour s'intégrer dans l'économie mondiale et dans les chaînes de valeur mondiales, il faut qu'on soit nous-mêmes une place de marché. Si on ne crée pas une place de marché, on ne peut pas être justement la destination où elle a le point de passage de ces flux de commerce.